Les artistes de ce festival, il est clairement toi et il a une passion qui est plutôt particulière, c'est le cithare. Je vous propose de regarder ce reportage réalisé avec Olivier Martinez, Cédric Monroe et Didier Robert. C'est un instrument d'Inde du Nord qui s'appelle le cithare. C'est un luth, donc dans la catégorie effectivement des guitares. On a quelques différences, même des grosses différences avec la guitare par exemple. Notamment l'utilisation déjà de cordes sympathiques, les cordes qui résonnent. Passionné par la musique depuis l'enfance, Nicolas Delègue a découvert le cithare au cours d'un voyage en Inde il y a 15 ans. Et depuis, l'instrument ne l'a plus jamais quitté. C'est une musique que j'ai découvert dans mon adolescence et qui m'a tout de suite frappé. Parce que ça correspondait à un certain idéal artistique que j'avais et que j'avais jamais trouvé avant dans d'autres musiques. Ça a été une espèce de révélation en fait. Donc j'ai dit ça c'est pour moi, ça il faut que je fasse quelque chose avec ça. Le cithare est un instrument qui demande de longues années de travail. La particularité de cette musique, c'est l'improvisation. Beaucoup plus qu'un simple morceau, c'est un véritable voyage musical que les cordes du cithare offrent au public. Ça nous fait penser à l'Inde, ça nous embarque un petit peu, ça nous fait voyager quoi. Mais il y a quelque chose de très spirituel aussi. Dans un lieu comme ça, qui est quand même un lieu destiné à la méditation, ça s'y prête parfaitement, c'est sûr. Puis c'est le mélange des cultures, c'est ça qui est chouette. Une atmosphère planante et enivrante, un véritable apéritif musical à déguster sans modération.